Vous êtes sur RTL. La bataille s'annonce rude et ce n'est pas du cinéma. Netflix voit un concurrent de taille arriver. Son nom, Apple Plus TV. Et puis la finale de la Coupe du monde de rugby, c'est demain. L'Angleterre affronte l'Afrique du Sud. Nous reviendrons dans ce journal sur l'évolution des Springboks ces dernières années. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Et ce matin, vous surfez avec Guillaume Pépin. C'est toujours triste des adieux sur un quai de gare. Oui, on a presque envie de chanter. Le romantisme. La météo Marina. Journée triste aussi, à Valogne dans la Manche. Journée pluvieuse et venteuse, mais douce. 17 degrés cet après-midi. Agnès, on débute d'abord par le démantèlement d'une filière un peu particulière. Un trafic de champignons. Oui, vous le savez, c'est la saison. Sauf qu'on ne le sait pas toujours. C'est la cueillette qui est réglementée. Vous ne pouvez pas en ramasser autant que vous voulez. Et là, en Haute-Saône, le procureur de la République vient d'ouvrir une enquête, Dimitri Ramelot, sur un énorme réseau. Oui, et la gendarmerie a mené six opérations en huit jours dans cette forêt de 4 500 hectares à Fougerolles. Objectif, mettre fin à une cueillette quasi industrielle de champignons à laquelle Alain, cueilleur dans le secteur, a assisté avant de prévenir la mairie. Ils avaient établi un campement et des tentes. Ils étaient 15 à 30. Bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être des gens qui passent. Ils vont récolter 3, 4 kilos de champignons. Et puis ça va se passer. Il y a eu vraiment un excès. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Un petit peu l'impression d'être volé. Et les gendarmes ont interpellé 15 ressortissants roumains et saisis plus de 400 kilos de champignons. Quand les textes ne permettent que 5 kilos par cueilleur, plus de 70 personnes faisaient probablement partie de ce réseau, comme l'explique Emmanuel Dupic, procureur de la République de Vesoul. Tout d'abord, ils se réunissent au point de collecte, connu par les haussonnois et qui ont donné lieu à des tensions. Et puis nous avons saisi des sommes d'argent importantes et parfois des bords d'euros également de remise de ces champignons. Donc il y a des personnes qui les achètent afin de les revendre. Et dans le viseur du parquet et des gendarmes, une coopérative et un ou plusieurs restaurateurs qui par ce trafic ont divisé le prix de la marchandise par trois. Une information judiciaire a notamment été ouverte pour traite d'êtres humains visant à exploiter la misère d'autrui. Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL à Marseille. Si blessé dans une fusillade hier soir, dont un a grièvement touché, un homme a ouvert le feu dans un bar de la ville. Alors s'agit-il d'un énième règlement de compte ? Pour l'instant, les enquêteurs étudient plusieurs pistes et le tireur, lui, est toujours en fuite. Un nouveau patron pour la SNCF. Comme prévu, Guillaume Pépi passe le relais aujourd'hui à Jean-Pierre Farandou. Ce dernier arrive dans un contexte plutôt tendu, en pleine réforme ferroviaire. Mais il y a un mois, alors qu'il était auditionné par les députés et les sénateurs, il se disait conscient des défis qu'il attendait. Premièrement, une urgence environnementale. Je souhaite que la nouvelle SNCF participe en déclinant pour elle-même les objectifs de développement durable que la France ait fixé envers la planète. Deuxième urgence, l'urgence territoriale. Parler des territoires, c'est affirmer que l'on doit sortir de l'opposition classique entre les grandes lignes et les petites lignes. La troisième urgence, elle est économique et sociale. L'ouverture à la concurrence et la reprise de la dette par l'État nous imposent un effort très important et rapide d'efficacité. Pour retrouver la compétitivité, c'est pourquoi il y a urgence à transformer la SNCF en la nouvelle SNCF. Je souhaite incarner et accompagner l'entreprise dans la construction d'un regard neuf sur elle-même, sans tabou, au service des Français, au service des territoires. Jean-Pierre Farandou, le nouveau patron de la SNCF. Plusieurs changements ce 1er novembre et ce dans plusieurs domaines. Nouvelle hausse du prix du paquet de cigarettes, 50 centimes de plus en moyenne. Augmentation également des tarifs du gaz, plus de 3%. Et puis, il y a aussi une nouvelle complémentaire santé pour les plus modestes, Éric Vannier. Jusque-là, ces bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé touchaient un chèque qui leur permettait de souscrire à la mutuelle de leur choix. À compter du 1er novembre, ils sont orientés vers cette nouvelle complémentaire santé solidaire, accessible à partir d'un tarif progressif selon l'âge, allant de 8 euros par mois et par personne pour les moins de 30 ans, à 30 euros pour les plus de 70 ans, ou si vous préférez, 1 euro par jour. Et pour ce prix, ils auront droit à la même couverture que la CMU complémentaire, Agnès Buzyn, ministre de la Santé. C'est-à-dire 100% sur les soins d'optique, dentaire, même panier de soins. C'est donc élargi à l'ensemble des publics maintenant qui auront la complémentaire santé solidaire. Le système aussi sera plus simple, moins de paperasserie, ajoute la secrétaire d'État du ministère, Christelle Dubos. On ne demandera plus les bulletins de salaire, on ne demandera plus de justifier son lieu de résidence parce qu'on connaît déjà, vous receviez un chèque et ce chèque, il fallait l'envoyer à votre mutuelle. Ça, on simplifie, c'est ce que l'on met en place avec cette complémentaire solidaire. Et du coup, il devrait y avoir davantage de bénéficiaires, personne ne sera tenté de renoncer en cours de route. Les explications d'Éric Vanier pour RTL. Il lance un appel aux autorités. 44 rescapés des attentats de Paris, alerte sur le risque d'évasion des djihadistes dans le nord de la Syrie. Dans cette lettre ouverte publiée dans le journal Le Parisien, ce matin, il demande également un soutien fort aux Kurdes attaqués par la Turquie. 6h35 sur RTL. Cette dernière minute, on apprend à l'instant que l'homme qui a ouvert le feu hier dans un bar à Marseille a été interpellé. C'est ce que nous confirme Samia Ghali, élue de Marseille. Six personnes, on le rappelle, ont été blessées, dont une grièvement. On fait une petite pause et dans un tout petit instant, tout autre chose, un gros concurrent pour Netflix qui débarque sur le marché. A tout de suite. 4h30, 7h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud. 6h37 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la suite du journal avec Agnès Bonfillon. Et Agnès, une question. L'Empire Netflix va-t-il vaciller avec l'arrivée d'une nouvelle plateforme vidéo ? Apple TV+, se lance sur le marché. Nouveau service payant de streaming vidéo proposé dans une centaine de pays, dont la France, à partir d'aujourd'hui. C'est parti pour la bataille des plateformes, Laurent Marsic. Oui, cette fois-ci, la guerre est bien lancée. Jusqu'à présent, seul Netflix dominait le marché du streaming. À côté, on trouve Amazon, Hulu, qui ont certes trouvé leur public, mais ne représentent pas une réelle menace. Non, la menace s'appelle Apple, qui lance donc ce matin sa plateforme avec un prix ultra agressif. 5 euros par mois pour y découvrir des séries maison pour la plupart. Apple a cassé sa tirelire, déboursant plusieurs milliards de dollars pour attirer des grands noms d'Hollywood. Spielberg, Gigi Abrams, des stars de la télé comme Oprah Winfrey ou encore Jennifer Aniston. Mais la bataille de toutes ces plateformes va se jouer évidemment sur les contenus. Le 12 novembre aux Etats-Unis, l'an prochain pour nous, c'est Disney qui va débarquer avec une offre à 7 euros cette fois-ci. Et un catalogue qui fait frémir. Star Wars, Pixar, Marvel. La suite, ce sera Salto, la plateforme française des chaînes TF1, M6 et France Télévisions. On ajoutera plus tard celle de Warner. Reste que si aux Etats-Unis, les Américains déboursent entre 60 et 70 euros en moyenne par mois pour s'offrir des offres de streaming, le panier moyen en France ne dépasse pas 11 euros. Le choix va être donc compliqué à faire chez nous. Explication de Laurent Marsic pour RTL. Astérix a toujours autant de succès. En 4 jours, le dernier album s'est écoulé à plus de 600 000 exemplaires. C'est énorme. La fille de Versangé Théorix, c'est le titre, fait un très, très beau démarrage. Prêt de s'arrêter. On passe au sport, Agnès, avec tout d'abord du tennis et la qualification de notre tricolore en quart de finale. Ils l'ont fait, de son gars et mon fils au Masters 1000 de Paris-Bercy. De son gars a battu l'allemand, je trouve, en 3-7. 2-6-6-4-7-6. Pour arracher son petit... On rit pour quoi ? Pour la prononciation ? Comment s'appelle l'allemand ? Je trouve. Pour son ticket. Il y a Maretschov qui est en face de moi et c'est... Enfin, je ne veux pas me défausser mais elle a bien confirmé que c'était je trouve. Donc, bref, Tsonga a battu l'allemand en 3-7 pour arracher son ticket en demi-finale. En revanche, il devra vaincre Raphaël Nadal. De son côté, Gaël Monfils a sorti le Moldave Albot. On dit comme ça ? 4-6-6-4-600 et aujourd'hui, il affrontera le Canadien. Attention, je m'accroche, Denis Chapeau-Valov. Vous l'avez fait, bravo. Demain, un grand jour pour le rugby lors de la finale a sonné entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Les Springboks rêvent bien sûr d'une victoire, Valérie Hirsch, qui marquerait une nouvelle page de leur histoire. Les Sud-Africains rêvent de célébrer une nouvelle victoire historique comme en 1995 quand Nelson Mandela, le premier président noir, avait endossé le maillot numéro 6 de François Pinard, le capitaine des Springboks qui venait de remporter la Coupe du Monde. A l'époque, il n'y avait qu'un seul joueur non-blanc. Le rugby était le symbole du régime d'Apartheid, honnit par les Noirs. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Les Springboks comptent 7 joueurs de couleur sur 15 et surtout, pour la première fois, le capitaine est un Noir, Sia Colizi. Kozo Celo est un ancien rugbyman devenu journaliste sportif. Je n'ai entendu aucune critique dans la presse locale ou de fans dans les bars sur la sélection des joueurs noirs. Parce que tous les joueurs sont bons. Cette révolution a été encouragée par un système de quotas critiqué par de nombreux blancs qui craignaient une baisse du niveau de jeu. Une victoire sera un nouveau moment devenu rare d'unité nationale. Un résultat demain, un reportage de Valérie Hirsch pour RTL et avant cette belle affiche entre le 15 de la Rose et l'Afrique du Sud, comme le veut la tradition, la petite finale aura lieu tout à l'heure entre le pays de Galles et la Nouvelle-Zélande. C'est à 10h. Notez-le bien. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci !